Vous trouverez lorsque basculer comme ça, vous ne voyez plus qu'à 50 km d'écran. Je pense qu'il y a des rencontres à l'échoir, c'est pas le fait qu'elle sera basique. Salut, tu vas bien ? Ça va ? Bon, là, on est dans une station-service. Je ne sais pas quoi choisir. On est en route pour Poitiers. Et Ayoub hésite sur ce qu'il doit prendre. Mais là, j'ai envie de prendre le chocolat blanc. On en avait la fac, non ? Non, on avait Noisette. Ah, c'était Noisette, ouais, c'est ça. Ouais, mais non, ça a l'air chocolat blanc. Ah, ça n'a pas l'air terrible. Je vais prendre un cappuccino, normal. Ouais, à la rigueur. Ou sinon, tu avais le latte macchiato aussi qui est bon. Un petit cappuccino pour Ayoub. Il s'est pris aussi des petits croissants. Je t'ai pris mon déjeuner ce matin. Ouais, et ils sont où les Kinder ? Excellent. Ah, tu ne voulais pas m'entrer ça. J'ai dit à Ayoub, la voiture, elle fait beaucoup de bruit. Il m'a dit, tu veux que je coupe le moteur, là ? J'arrête, tu veux, non ? Bref, on arrive dans une heure à Poitiers. Donc là, on part dans le magasin Max Mobile qui se trouve également à Poitiers. Donc, on a pour mission de réussir. Parce que pour le coup, on n'a pas beaucoup de jours. On a à peine deux jours. Enfin, plus une grosse journée pour essayer de faire un maximum de choses. Donc, il va falloir poser ce qu'on a déjà acheté en Belgique et essayer de finir et de voir parce qu'il n'y a pas le confinement à Poitiers. Donc, les magasins sont encore ouverts. Donc, normalement, on ira jeter un petit coup d'œil pour finaliser un petit peu la déco. D'ailleurs, ce n'est pas mes lunettes que je porte. C'est juste que je ne les ai pas et Ayum m'a dit, prends-les. Alors, on est bien avec ou pas ? Bah, franchement, je suis bien. Je ne pensais pas. Mais tu vois, là, c'est trop clair, la fatigue. C'est mieux comme ça. Bref, en plus, Miskine Ayum n'a pas beaucoup dormi cette nuit. Oui, hier, je ne sais pas ce qu'il s'est passé, mais je me suis mis au lit pourtant à 23h30. Oui. Et j'ai dormi, il était 4h30. C'est ça. Donc, il a dormi à peine 1h30 parce qu'on s'est levé à 5h30 pour prendre la route tôt pour arriver au magasin à l'ouverture parce que ça ouvre à 10h. Donc, on a essayé de s'organiser comme ça. Moi, pour ma part, je me suis couché à 1h et j'ai bien dormi. J'étais jeune. Je sentais que Ayum, parce que je dormais, mais je dormais un peu sur une oreille parce que je sentais qu'à côté, il n'arrivait pas à dormir. Après, j'entendais qu'il regardait un reportage sur les planètes. Et dans ma tête, à chaque fois, je lui dis « Mais Ayum, pour dormir, ce n'est pas les écrans qui vont t'aider. » Et en fait, lui, ça le détend. Le reportage de planètes et tout. Sur le cosmos, tout ça. Ouais, t'aimes bien ça, mais c'est vrai que ça endort. Mais ça endort d'ouf. Ouais. Donc, c'était la seule manière qu'il puisse s'endormir. Hier, j'ai regardé les trous noirs. Les trous noirs. Ah ouais, ça aussi, j'avais vu ça à l'école. La formation des trous noirs. Et ça m'a endormi direct. C'est vrai qu'il avait trop du mal à dormir. Ouais, mais j'ai eu du mal. Mais attendez, vous voulez que je vous dise un truc ? Je me suis levée donc ce matin. Et en fait, je vois quoi ? Je vois qu'il a préparé un thé. C'était un thé ? C'était une infusion ? C'est quoi que tu as fait ? Non, c'était une infusion que j'ai fait. Ok, parce que je me suis dit « Mais c'est normal qu'il n'ait pas réussi à dormir. » Je me suis posé, j'ai regardé un peu, j'enlendais mon téléphone. Et après, je suis reparti mettre au lit. Et à partir du moment où j'ai préparé l'infusion, genre une demi-heure après, je me suis endormi. Ah bah là, ok. Ça agrève. Ah bah de ouf. Donc là, ce qui est prévu pour ma part, c'est que je vais m'occuper de mettre la petite story pour la marque Mermaid. Parce que je l'ai filmée dimanche. Parce que je me suis lavé les cheveux, etc. C'était l'occasion de faire la story. J'ai monté la story lundi. Et donc là, je vais la publier. Comme ça, au moins, c'est fait. J'ai essayé de prendre de l'avance parce que je savais que je n'allais pas être à la maison. Et d'ailleurs, j'ai trop envie de te montrer. Je n'ai pas eu le temps de te montrer. Mais la story pour la marque Bird Bees, je me suis éclatée. Franchement, j'ai trop aimé faire le montage. C'est top. Moi, tu montras ça. Ouais, j'ai mis des petits inserts de produits avec, tu sais, les petits bruits en fond. J'ai mis une petite musique de fond et tout. En plus, ça a bien fait de faire ce week-end parce que... Bah oui. Oui, oui. Enfin, non, la story Bird Bees, je l'ai fait lundi. J'ai fait le montage aussi lundi. Ah bah c'est bon, c'est top. Et franchement, j'ai grave kiffé. Après, au niveau du contenu en termes de montage, etc. On n'impose rien du tout. C'est vraiment mon initiative à moi de faire ce style. Donc ouais, là, je vais me charger de publier une story. Et puis ensuite, on arrivera au magasin. Ça va être la première fois qu'on le voit. Bon, ça y est, on est bien arrivé. Et là, on fait du déménagement pour essayer de harmoniser un petit peu le tout. Alors, sachez un truc. On ne sait jamais si vous venez sur Poitiers ou que vous habitez dans les environs. En fait, vous voyez la nationale. Alors, je ne saurais pas vous dire exactement où on se trouve. Mais je vous mettrai l'adresse en barre d'infos. En fait, c'est juste en face. Écoutez, on va essayer de faire notre maximum pour remettre certaines choses à leur place. Et il y a un canapé là-bas que j'ai grave envie de vous montrer qui n'était pas au magasin tournant. C'est un magnifique modèle. Je vous le montrerai un petit peu plus tard. Donc, c'est parti. Souhaitez-nous bonne chance parce qu'il y a à peu près 25 modèles ici. Là, on s'accorde une petite pause. Il est 13h. On a bien avancé. Franchement, ça rend très joli. Donc, on est content. On n'a pas encore totalement tout fini. Mais bientôt. Donc là, on va aller manger un petit peu. Il y a une boulangerie, je crois, qui est juste à côté. Et j'ai demandé comment s'appeler cette zone. C'est la zone de l'aéroport de Poitiers. Voilà. C'est comme ça que je crois que ça se nomme. Donc, j'ai hâte de manger là. C'est tout de même du sport. Voilà. Ce n'est pas un canapé ou deux. Ça va nous redonner des forces. Parce que mine de rien, déplacer des canapés, ce n'est pas rien. Franchement, c'est du sport. Changement de programme. Là, je vais aller chercher des Grecs. Parce qu'en fait, à la boulangerie, ils n'avaient plus de sandwich au thon. Donc, on m'a donné une adresse. Je vais aller les récupérer. C'est au régal pour ceux qui habitent dans le secteur. Je vais aller voir ce qu'ils font. Donc, let's go. Ah oui, d'ailleurs. C'est parti. Je crois que je suis bientôt arrivée. Oui, dans une minute. On régale, on régale, on régale. Ah, c'est bon, j'ai trouvé. Ok, c'est juste en face de la gare, en fait. Maintenant, il faut que je trouve une place. Ça, c'est une autre histoire. Bon, ça y est, j'ai trouvé une place. Là, je vais aller chercher les Grecs. C'est tellement agréable parce qu'il fait super bon. Franchement, ça fait trop du bien d'avoir un petit peu de soleil comme ça. Bon, ça y est, je vais ramener de quoi manger. Pendant ce temps-là, ils sont en train de continuer à déplacer. Comme ça, en fait, on ne perd pas de temps, quoi. On n'a pas tout terminé, mais au moins, on a fait une bonne partie. On a tout déplacé. On est arrivé au Airbnb parce qu'on dort ici. Là, il est 18h. Mais comment vous dire qu'on va dormir ? On a commencé à quelle heure ? À 11h ? On arrive à 10h. On va commencer direct. On a fini à 18h, en fait. On a mis 7h pour déplacer 25 canapés. C'est énorme. Je ne pensais vraiment pas que ça allait prendre autant de temps. Mais au moins, c'est fait. Et puis demain, on s'occupera d'une partie de la déco. Je vous montrerez sans doute le Airbnb qui est trop joli. Très, très propre. Vraiment, rien à dire là-dessus. Bon, on est prêt pour ressortir. Je le reprends quand même 2h plus tard. On a fait une bonne petite sieste. Ne faites pas attention. Mais je ne sais pas si ça se voit à la caméra, mais j'ai les yeux tout rouges, éclatés. J'ai même un petit vaisseau qui est à santé. Donc là, en fait, on part finaliser 2-3 petits trucs. Comme ça, on s'avance au maximum parce qu'en fait, on ne reste pas très longtemps sur le poitier. On repart déjà demain. Le magasin est fermé. C'est juste qu'on sera à nous. Il y va. D'ailleurs, je ne vous ai même pas fait un petit tour du Airbnb. En fait, quand je suis rentrée, franchement, on est directement parti dans la chambre. On n'a pas trop regardé autour de nous. Mais on a vu en tout cas que franchement, c'était hyper propre. Et sinon, toi, ça va ? Oui, ça va. Oui, on va manger un petit bout. Bon, ben allez. Si Ayoum met ses lunettes, c'est qu'il a mal à la tête. En plus, c'est tellement mimi parce qu'à l'extérieur, il y a des poules. Mais bon, là, on ne va pas les voir. Je fais de la flèche parce que si je tombe, c'est en bête. Voilà. Ah, en fait, c'est cool. Eh, Ayoum, on a nos attestations ? Tout est dans la voiture ? Oui. OK. Vous n'en faites pas, on n'est absolument pas dans l'illégalité. On a tous nos justificatifs et il n'y a pas de souci. Bon, ça y est, on a fait un aller-retour assez express. Là, ce qui est prévu, Ayoum, tu nous le dis ? Là, on va commander. Ouais. On va manger et on va dormir. Ouais, c'est ça. Finalement, on va commander ici. Donc là, on va commander sur Uber Eats. On va commander chinois ou japonais. Non, non, je... Mais tu voulais manger ça ? Oh, regardez, c'est un truc thaï. Ah, oui, thaï, c'est vrai que c'est beaucoup plus bon. Avec Ayoum, pendant plusieurs années, genre 3-4 ans, au moins une fois par semaine, on mangeait à volonté chinois. Une fois par semaine ? Oui, à plus de 5 fois. C'était notre point de rendez-vous, en fait. On s'est tués aux chinois. C'est vrai qu'on a été rassasiés, genre, au bout d'un moment. On a saturé. Donc là, je vais juste regarder un petit truc, parce qu'on aimerait bien se poser un petit peu et faire un petit thé, mais je sais pas... Ah, regarde-moi ça ! J'en ai vu, c'est pour ça que je t'ai dit ça. Ah, ok, d'accord, parce qu'Aïoum m'a dit qu'en rentre, on se fait un petit thé. Donc, on va prendre le thé vert classique Lipton, pardon. T'es halal ou pas ? Oui, tout est halal. Ah bon, on l'a expliqué, ça ! En fait, un jour, Aïoum, il est parti pour demander si le bœuf était halal dans un restaurant... En fait, on était tous avec un pote à mouais, etc. Ouais, vas-y, raconte-toi. On était tous en train de se servir, on voulait faire à volonté. Et là, le gars, il lui passe, je lui ai dit, ouais, bonjour monsieur, s'il vous plaît, le bœuf est halal. Il me dit, ouais, il est halal. Et en fait, il m'a répondu trop vite, il n'a pas eu le temps d'analyser la phrase. Et je lui ai dit, et ça, c'est halal ? Je lui ai montré le pote, je lui ai dit, ça, c'est halal. Je lui ai dit, oui, c'est halal, j'ai dit, halal, keep them. Il a dit, tout halal, tout halal, monsieur. C'est ça, c'est ça, il faut faire attention des fois. C'est quoi l'adresse d'ici ? Euh, un rue, après, je ne sais plus. Euh, attends. Eh ! Eh, ça y est, passe, c'est vrai, pourquoi tu vas passer ? Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Attends, attends, Airbnb, je vais sur l'application. Je vais le trouver plus vite que toi. Non, attends, 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 tac, 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 ça y est, je vais, pas, je vais, je vais. Tu l'as ? Non, je ne fais pas. Si, je l'ai, ça y est, regarde, 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 adresse. C'est ça ? Voilà. Oui, c'est bon, elle est là. Ah, McDo. Moi aussi, je vais le McDo, j'ai un McDo. Ah, KFC, mec, tenders. Il n'y a pas beaucoup de choix, hein. Il n'y a pas beaucoup de choix. Ce sushi, sushi, attends, peut-être il y a un truc. Non, papa, on est très venus. Non, mais il n'y a vraiment rien, hein. Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a rien. Il n'y a pas de pâte, moi, tout le monde. Je crois qu'on n'est jamais venu dans un Airbnb sans faire de course. C'est la première fois. Bon, en même temps, on n'a pas eu le temps. Il n'y a vraiment rien. Il n'y a rien. Il n'y a vraiment rien. Il n'y a vraiment rien, rien, rien. Il n'y a même pas de restaurant. Rien qui livre, ou... Trop long pour vous livrer. Attends, c'est un problème, Roya, on va manger quoi ? Attends, on va voir. Oui, ça va, mon ami ? On peut te rappeler dans deux minutes, on va regarder la carte ? Ok, vas-y, mon ami, merci. On commence chez eux ? Ouais, ben, pas sûr, là. Ok, bon, ben, vas-y. Un petit peu de burger, tenders. Ah, ben, il y a une, ouais, j'avoue, c'est bien. Tu parles au récupéré, il ne livre pas jusqu'ici ? Tous les deux ? Ouais, on va te rappeler là, mon ami. Parce que c'est vrai qu'on est dans un plat de... Un petit peu pour le mec, quand même. Il est de la métude, hein. Je te rappelle par rapport à la commande. Faudrait deux minutes, tenders, deux maillots, deux maillots. Avec frites, s'il te plaît. Et tu... Oui, boisson aussi, s'il te plaît. Tu veux boire quoi, Emmanuel ? Deux. Une bouteille d'eau. Je ne sais pas, ben, sans boisson, alors. Non, mais on a besoin d'eau. Et t'as des grandes bouteilles d'eau ou pas ? Non, c'est sympa. Ben, Ice-T. Ben, deux canettes... Deux canettes d'Ice-T, t'embête pas. Merci à toi. Non, heureusement, on a retrouvé très commenté. Ah ouais. Ben ouais. Parce que le McDo, tout ce qui est KFC, tous les restaurants qu'on a vus sur Uber Eats, ben, ils sont tous fermés, au moment donné. C'est fermé, c'est marrant. Ouais. Il n'a pas vraiment de goût, là. C'est un peu compliqué, là, de le voir. Tu ne te trompes pas ? Ah, c'est pas le thé à la marocaine, non ? Non ? Ah, non, là, c'est le thé commercial. Ah, c'est pas terrible, là. Ah, tu ne peux pas aller nous acheter autre chose, là ? Ah, c'est un peu honteux de me servir, ça. Tu veux quoi ? Ah, je veux un thé à la marocaine, les gâteaux. Comment vous appelez ça ? Ah, lui, bon, aime ça. Le petit gâteau, là, ça s'appelait l'expression avec le... Ah, OK, bon, ben, c'est très bien, tu me dis bien, toi, c'est bien. Je ne peux pas répéter, je ne peux pas répéter, vaut mieux pas. Vaut mieux pas. Parce que sinon, ce serait vraiment critique. Ah oui, parce que de temps en temps, les amis, je parle comme ça. Ça m'arrive de parler comme ça, j'aime bien. En ce moment, là, cet accent-là, il est trop marrant. C'est pas facile de parler à la caméra. C'est quoi, c'est le mec qui me regarde comme ça ? Ah, ben, Fem, salut, ben, Fem. Et là, tu laisses poser ça comme ça, là ? On laisse poser ça comme ça et après, on vlog nos journées, etc. Ah, étends-moi ça, là. Ah, non, mais il n'y a plus d'intimité, là, c'est quoi, ça ? Non, mais on concerne notre intimité, on montre juste les moments qu'on choisit. À part moi, j'ai choisi de ne pas montrer celui-là. Ça se passe comment, là ? Tu peux me l'étendre, cette caméra, là ? C'est un peu bizarre, quand même. Non, mais on voulait que je leur dise un petit mot, tu te présentes. Ah, ben, salut ! Comment vous allez ? Ah, bah, ça fait nous ce taxon. Ah, je sais pas, mon ami. Ah, non, mais c'est quand on est parti en Belgique. Et quand on est comme ça, là-bas ? Ah, non, bien avant, mon ami. Non, 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 non. Ah, non, 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 c'est pas à temps avec toi. Non, il parlait un petit peu comme ça. Les calculs ne sont pas bons, Ayoub. Ah, non, Ayoub. Non, si, 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 si. Ah, non, bien avant. Non, si, ça fait un petit moment, là. Ah, non, bien avant. Je crois que c'est depuis que ma soeur, elle habite à la pimpagne. Ah oui, ça fait un moment, tu te souviens mieux ? Chaque fois que j'allais chez elle, je parlais comme ça Ah t'as oublié ? Moi j'ai pas oublié Qu'est-ce que tu penses des canapés que t'as mis aujourd'hui ? Ah mais ils sont jolis ma foi Ah très sympathique, très grand, très gros, très dur et lourd Vraiment très lourd Qu'est-ce que tu penses de cette lecture là ? Ah poiché ? On n'a rien vu mon ami On peut pas juger quelque chose qu'on a pas vu, excuse-moi Faudrait peut-être y aller, là tu me poses trop de questions Ce serait bien que t'éteintes cette caméra Bah écoute, c'est moi qui vais l'éteindre, salut